exceptionnel voilà bienvenue dans cette actu e-sport les gars j'espère que ça vous fait kiffer tous les dimanches vous avez cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner moi je vous le dis direct on approche des 100000 abonnés et ça me ferait très plaisir que chacun d'entre vous s'abonne voilà dans la description vous avez mon site internet si vous voulez me soutenir pour acheter du matos et vous en servir en tant que guide voilà pour le matos à vous servira et petit lien skin baron pour ceux qui veulent s'acheter des skins et revendre leur inventaire en prenant mon lien je touche des petites commissions on va commencer cette actu par une magnifique vidéo une magnifique vidéo que j'ai vu circuler sur twitter dont je ne connais absolument pas le nom du jeu mais je suis sûr que vous vous allez le connaître c'est une copie de csgo totalement modernisé avec un gameplay style call of duty et tout le bordel alors au début ça m'a fait grincer les dents parce que tu vois en tant que vrai fan vrai vrai supporter vrai passionné de counter strike non pour moi csgo ça pue le pixel tu vois ça ça pue ça qui ça pue la game boy tu vois ce que veut dire ça pue les années les années 90 2000 tu vois faut faut que ce soit moche counter strike mais en réalité je trouve que voilà c'est super et que je pourrais même le tester tiens je pourrais même le tester je pourrais même faire une petite vidéo test et tout parce que ça peut être super cool de voir entre guillemets csgo les maps de csgo qui sont absolument mais genre fantastique les mécaniques de maps de counter strike sont fabuleuses et avec un peu de gameplay un petit peu modernisé et tout avec des graphismes un petit peu moderne je trouve ça super intéressant donc trouvez moi dans les commentaires le 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 nom de ce jeu et j'espère que vous me direz même de le tester ça pourrait être super sympa peut-être même prendre neuf joueurs de la commune à les frérots un peu des abos et on se fait un petit 5v5 sur ce sur ce nouveau mode ça serait exceptionnel du très très lourd simple oh là là quel king simple le monstre mvp de des starladers tournoi qualificatif pour le major enfin pour les qualifs major c'est yes pour ceux qui ne savent pas simple a été monstrueux navi a remporté le tournoi en finale contre gambit alors que gambit les avait battu dans l'arbre donc ils ont dû remonter le loser bracket gambit avait une map d'avance mais ils ont tout remonté alors que gambit a émis la première map donc ils étaient en train de perdre 2 à 0 et ils ont fini par l'emporter 3 à 2 incroyable non franchement c'était une belle finale c'était un événement de qualité j'ai eu une belle rivalité une belle confrontation entre navi et gambit grosse crotte de nez pour virtus pro par contre virtus pro qui va pas bien virtus pro qui va pas bien du tout font vraiment de très mauvais résultats donc là pour le coup virtus pro ils ont fini dixième du tournoi donc dernier pour ceux qui ne savent pas et surtout en fait ils engrangent pas beaucoup de points pour les qualifications du major ça veut dire que là maintenant en fait virtus pro n'ont plus du tout le droit à l'erreur il va falloir qu'ils fassent vraiment des carrés des carrés finaux pour absolument tout le reste des qualifications aux majors c'est yes enfin vous avez compris dans les zones c'est yes pour le major global donc ça fait peur pour pour virtus pro valeur sur spirit voilà team spirit toujours là la scène russe voilà la scène c is la scène russe c is est vraiment ultra compétitive les gars ultra 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 compétitive et on a donc je le disais donc simple qui a été extraordinaire je sais pas si c'est un record mais il a eu il a même une carte avec plus de 2 virgules je sais pas combien de rating en faisant 40 et quelques 40 et quelques qu'il est mort à peine une dizaine de fois contre team spirit justement et franchement le mec a été vraiment un monstre eux il avait faim il a tweet et il a été il a été trash talker prétentieux arrogant comme on aime sur les réseaux sociaux pour faire le spectacle franchement simple j'adore franchement je vous le dis simple j'adore il est là pour pour la win il est là pour gagner pour dominer j'ai adoré le le sursaut d'orgueil qui a montré navi lors de cet événement qui se fait un petit peu maltraité par gambit les trois derniers événements je crois qu'ils perdent justement contre gambit donc pour le coup là c'est une belle revanche ils en rangent beaucoup de points ils sont premiers du classement rmr donc fort très très fort navi et pour le coup attention méfiez vous de team spirit qui est très très régulier ils font entre guillemets carré final à chaque fois ou ou finaliste à chaque fois des 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 tournois qualificatifs c'est yes donc en fait à l'heure actuelle ils sont deuxièmes ils sont deuxièmes et ils ont un slot pour le major donc si ça reste comme ça spirit je vous le dis ils vont faire très très mal aux équipes européennes faut vraiment pas les sous-estimer encore une fois et akuma bien sûr ces petits cheaters on n'en parle pas on n'en parle pas du tout mais c'est pour vous montrer que la scène cia c'est vraiment ultra compétitive voilà simple mvp trop fort j'attends la réponse de si vous voilà sa confrontation avec si vous parce que maintenant franchement je vous le dis un faut faut dire qu'il ya une rivalité c'est nous qui la créons cette rivalité mais mais c'est notre espoir voilà c'est notre espoir faut qu'on se rattache à quelque chose il faut que si vous faut que zine et zine zi gounet ils viennent nous sauver là il faut qu'ils viennent nous sauver je veux déjà qu'ils apportent beaucoup de points à vitality lors des ium colonnes qui commencent 1 je vais vous faire l'actu des ium colonnes retour d'élan la semaine prochaine donc ne ratez pas l'actu de la semaine prochaine et surtout j'attends de voir les performances individuelles de ziu parce que c'est un petit c'est un petit combat parallèle tu vois c'est un petit combat c'est un petit débat qu'il ya entre nous entre nous fans de cs parce qu'on veut de la rivalité c'est ce qu'on aime c'est ce qui nous anime donc ziu vs simple là clairement ziu n'est pas là cette année info il n'est pas là j'abuse 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 non il est là mais il est plus voilà aussi un peu impressionnant qu'avant et mais il est là il est quand même il a des stats incroyables mais la simple c'est quelque chose encore une fois il step up son game donc donc j'attends vraiment ziu à ce niveau là aussi qu'il me fasse rêver petit classement rapide des meilleures équipes du monde avant les ium colonnes très important parce que là les ium colonnes je pense que ça va tout chambouler c'est l'événement de la semaine retour des lannes donc le stage et tout on va revoir des images donc l'actu de la semaine prochaine les gars on va voir des coéquipiers se checker tout ça va être fabuleux on va avoir du physique tu vois ce que je veux dire on va voir mis ou tu as mis ou ta première fois depuis deux ans qu'il est chez vitality ça va être incroyable on va voir qui au shit 1 irl ce beau gosse avec ses cheveux sans calvitie je suis jaloux de que shit il faut le savoir voilà je vous le dis il faut le savoir je suis jaloux de que je suis bon bref on va voir ça ça va être exceptionnel et donc la rapide rapide classement gambit qui est toujours numéro 1 mondial avec navi qui est numéro 2 mais je pense que navi va passer numéro 1 parce que bah ils ont battu justement à part s'ils n'ont pas trop non je pense pas qu'ils passeront devant parce qu'ils n'auront pas engrangé autant de points j'ai de solide top 3 j'ai de solide top 3 qui sont très 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 réguliers aller regarder mon documentaire sur g2 comprendre un petit peu les choix qui a amené cette équipe à être à ce niveau là à l'heure actuelle parce que g2 n'avait pas atteint le top 3 depuis pas mal de temps et pareil pour le top 5 nip voilà nip ça leur était plus arrivé depuis plusieurs années d'être dans le top 5 la scène suédoise était vraiment entre guillemets un cran en dessous et donc niv qui sont là top 5 et vitality qui est dans le top 9 on va voir avec les eem colonnes tout va chambouler rendez vous vraiment la semaine prochaine je vous le dis pour ce ranking qui va avoir vraiment 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 de l'impact bonne nouvelle mauvaise nouvelle à vous de me dire kerbaï grand joueur mais comment dire un grand joueur déçu j'ai envie de dire qui switch sur valorent alors oui il ya nbk aussi mais faut aller regarder ma vidéo dédiée parce que nbk on va lui rendre un hommage exceptionnel donc allez voir la vidéo sur nbk qui switch pour ceux qui n'ont pas vu qui est le joueur emblématique de la scène française le plus titré qui a gagné le plus d'argent croyez moi au revoir shocks au revoir kenny au revoir tout ce qui vous pensez nbk c'est lui le vre king allez regarder ma vidéo elle est folle donc là on revient à kerbaï donc joueur danois pépite de ouf on se rappelle du pire choix de sa carrière je vous le dis à tous les à tous ceux qui ne le savait pas en 2000 je crois 17-18 kerbaï est chez astralis voilà il astralis fait de très très bons résultats il gagne même un majeur en fait et kerbaï décide de quitter astralis parce que voilà il s'entend mieux avec une autre équipe des joueurs de north et et depuis rien du tout voilà rien du tout rien du tout rien du tout rien du tout là il a été rejoindre phase 1 sur cs pas rien donné non plus voilà il a décidé de switcher sur valorant et attention ça envoie un grand 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 message parce que là désormais plus les joueurs moyens c'est plus les bons joueurs de cs mais qui entre guillemets plafonnent sur leur carrière qui ont switché sur valorant là on parle vraiment de top joueur quand même kerbaï ça reste quand même un top joueur ça envoie un message qui est totalement différent et on a l'europe qui est en retard sur sur la scène américaine faut pas faut pas faut pas le nier donc mes amis québécois vous pouvez même le confirmer je pense que vous vous êtes même plus près de ce raisonnement que moi et que nous les européens mais pour le coup bah kerbaï là c'est vraiment un gros joueur et ça peut donner entre guillemets vraiment de l'inspiration de la motivation à d'autres joueurs qui se disent ah non en fait valorant ça va devenir très très sérieux faut créer une scène vraiment ultra compétitif très concurrentiel il ya carrière à faire là dedans et quand il ya des gros joueurs comme ça qui switch parce que kerbaï avait largement sa place d'être encore dans le t1 pendant beaucoup d'années ce qui est un jeune joueur et là donc ça switch donc gg à lui et voilà petite anecdote sur son switch astralisque nord ce qui a été je pense un des pires choix de sa carrière mais c'est pas grave derrière ils ont pris magisk et magisk est un des meilleurs joueurs du monde le meilleur fixe au monde mvp de majeur donc il nous a nous a fait rêver kerbaï quand même hein malgré lui il nous a fait rêver et bien vu que kerbaï décide de switcher de valorant bah il quitte son équipe qui était yenas donc les danois qui faisait des résultats plutôt correct mais bon pas à la hauteur on va dire du casting un petit peu des joueurs qui sont là dedans et donc désormais bah c'est yenas qui qui tout simplement disbande totalement et donc va certainement soit peut-être switch soit peut-être créer une autre line up danoise etc parce qu'on sait que la scène danoise quand même est ultra compétitif très professionnalisé ils ont beaucoup de joueurs qui gagnent de l'argent au danemark contrairement à la france je trouve que la scène danoise est beaucoup 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 plus professionnalisé structuré que la scène française donc à voir ce que ça va donner on n'a pas encore d'infos là dessus mais voilà donc yenas qui disbande à voir ce que ça donne dans le dans les prochains jours qui viennent on continue on continue sur la scène danoise avec mon petit coeur qui va tomber voilà je vous le dis c'est mon petit coeur qui va tomber parce que je suis un grand admirateur voilà de zonik qui décide de quitter astralis voilà donc fin de contrat très bientôt et donc non renouvellement il va quitter astralis donc là c'est clairement la fin d'une époque pour astralis attention astralis font quand même de très bons résultats depuis même le départ de device etc ils sont quand même très très bon faut pas faut pas faut pas négliger mais zonik qui quitte astralis ça me c'est incroyable zonik déjà légende de joueur 1.6 pour les plus anciens qui qui se souviennent du monsieur faut pas l'oublier et donc là désormais qu'est ce que qu'est ce qui une super équipe une super équipe danoise que zonik pourrait rejoindre peut-être switcher sur valorant lui aussi coacher sur du valorant sur une sur une grosse structure internationale avec un gros cachet à la clé parce qu'il ya kiarbay qui switch sur valorant il ya nbk qui switch sur valorant donc il ya un truc il ya un truc qui me fait rêver là je sais pas si je fantasme je sais pas si je fantasme mais un truc qui me fait rêver parce que je ne veux pas abandonner zonik moi je vous le dis moi je ne veux pas abandonner zonik zonik c'est quelqu'un qui a construit la meilleure équipe de tous les temps de 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 counter strike pardon et astralis qui est l'équipe qui a le plus dominé qui a gagné le plus de majeur en back to back en plus le plus le plus titré le plus d'argent gagné grâce au cash prize etc un modèle économique incroyable astralis je rappelle que les joueurs étaient propriétaires d'actions du club et donc ils avaient des dividendes reversés à eux c'est incroyable c'est incroyable je vous le dis j'aimerais faire un documentaire sur astralis parce que là c'est la fin d'une époque et ça me plaît ça me plairait ce que ça vous chauffe est ce que ça vous chauffe si ça vous chauffe les gars faut s'abonner je vous le dis faut s'abonner faut liker faut commenter pour regarder toutes les vidéos en replay faut mettre des stats à faut mettre des stats je vous aime et je t'aime aussi zonic j'attends ta suite j'attends ta suite zonic je te parle directement zonic j'attends la suite ou de l'argent c'est ce qu'on aime qui a gagné le plus d'argent dans le monde de l'e-sport bon on va parler de club on va parler de club sur csgo en tout cas je pense que les français ne sont pas dans le top 5 mais les français auraient pu y être mais c'est juste que les français va vu qu'ils switch de structure assez régulièrement un faut pas oublier qu'on passe de chez historiquement un de chez very games à titan de titan envies de nv us à ldlc ldlc bon bref toutes les structures possibles et imaginables donc on n'a pas le temps dans magasiner beaucoup d'argent même si la scène française a gagné plusieurs millions de dollars faut pas l'oublier et donc là l'équipe numéro un le club numéro un qui a gagné le plus d'argent et 9 millions de dollars c'est quand même astralis du très très lourd c'est normal et il ya un gros gap il ya un gros gap quand même avec le numéro 2 où tout le monde après se tape dans les quatre millions avec team liquid navi fnatic et virtus pro ou virtus pro c'était bien évidemment à une grosse grosse époque snacks pacha biceps le frérot tas néo bialy qui ont gagné des majors et tout qui ont fait la réputation de la scène polonaise fnatic avec leur air de domination à qui s'est fait en plusieurs parties avec all of meister avec gw avec flusha avec dv walk avec pronax même après même après avec des brolan des crimes etc où il gagne quand même pas mal de cash prize il cumule quand même 4 millions 700 milles de earning fnatic très beau club très beau club historique fnatic donc magnifique de les voir ici navi également navi est là qui sur la longévité n'a pas gagné de major n'a pas eu d'air de grande domination et tout mais ils sont là navi parce qu'ils sont dans le carré final à chaque fois voilà c'est des joueurs cd c'est un club qui fait les phases finales les play-off d'absolument quasi tous les tournois depuis la création de counter strike et voilà et c'est celui qui dure qui le qui est le plus méritant et c'est pas forcément ce qu'on va retenir de des champions oui mais faut pas négliger le fait d'être très régulier tout le temps team liquid pendant la petite période où ils ont absolument tout explosé 2019 il me semble quand ils se battaient un petit peu avec astralis liquid et vitality pour ceux qui suivent mes actus vous vous rappelez qu'à cette période là je disais qu'on a convivé le meilleur cs le plus compétitif le plus concurrentiel et tout c'est encore l'époque des lannes après eu le covit qui arrivait ça a tout a tout détruit faut pas l'oublier mais 2019 c'était vraiment une grande année de compétition avec liquid qui a remporté quasiment 5 millions on va très très lourd je pense que les français sont juste en dessous les gars entre vitality entre g2 entre l dlc en vieux titan very games epsilon aussi à un moment aussi faut pas faut pas négliger je pense que si on cumulé l'argent des français on serait vraiment au top du top croyez moi travail d'investigation malek colombo et pour vous votre serviteur les amis voilà j'espère que pour ce travail d'investigation qui 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 m'a qui m'a qui m'a coûté un sacrifice les gars j'aurais pu y perdre la vie voilà donc je veux je veux être récompensé je veux être récompensé de millions de likes de millions de commentaires voilà merci malek de 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 te sacrifier pour nous de prendre autant de risques de mettre ta ville de mettre ta vie en péril pour pour nous faire ce plaisir voilà donc j'ai mené une investigation pour vous dire que ça pue voilà ça sent pas bon on a golden qui serait potentiellement kick de chef nautique et vous savez comment j'ai découvert ça j'ai fouiné tout ça voilà j'ai j'ai dû hacker j'ai dû j'ai dû pirater les comptes de la nasa de l'isport counter strike de l'internet parce que les activités récentes de du conte de monsieur golden il n'a pas lancé le jeu depuis le 4 juin bordel de merde on est en juillet on est en juillet le monsieur n'a pas lancé le jeu ah non 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 et oui pour vous dire ça en plus c'est très dangereux pour moi donc ouais mettez des likes il est temps de faire un grand hommage un grand documentaire une magnifique vidéo pleine d'amour de partage de passion de tout ce qui peut vous passer par la tête pleine d'émotions qui viennent de votre coeur pour nathan schmidt nbk le joueur le plus titré en france le joueur le plus expérimenté en france le joueur qui a gagné le plus d'argent en france compétitivement donc chocs kenyes tout ça scrim tout ça tout poubelle à tout poubelle le king c'est nbk pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez tout le respect tout l'admiration que j'ai pour nbk et un joueur très sous côté il ya des années de ça il ya vraiment des années de ça lors de mes premiers tutos etc quand me demandait qui je dois regarder pour apprendre tel ou tel rôle etc même sur twitch et tout s'il ya des anciens qui s'en souviennent j'ai toujours dit que nbk était le meilleur fixe au monde ou en tout cas l'un des meilleurs fixe et je veux même vous parler par période c'était le meilleur fixe au début du jeu avec notamment un crimes qui était considéré comme l'un des meilleurs fixe avec rain qui était considéré comme l'un des meilleurs fixe après il ya eu la période avec je sais pas moi twist le canadien on a eu après avec magisk après on a eu voilà mais nbk était clairement l'un des meilleurs fixe le plus efficace le plus sous côté est clairement le meilleur support parce qu'il a toujours eu des rôles extrêmement 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 difficile il a toujours performé à un niveau exceptionnel donc je tenais vraiment à lui rendre sa couronne rendant un césar ce qui appartient à césar et donc nbk croyez moi c'est du très très lourd je vais pas faire ça 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 biographie depuis counter strike source mais même sur counter strike source c'était un joueur qui était déjà professionnalisé qui jouait dans la meilleure équipe du monde qui a remporté les championnats du monde des championnats de france toutes les lans en france j'ai eu le plaisir de rencontrer à une lane en france en plus c'était une epsilon je crois ou même peut-être un peu avant c'était sur counter strike source voilà donc quand on dit professionnalisé à l'époque les gars je vous le dis le salaire c'était 170 euros par mois j'ai verré games voilà sur counter strike source après il ya eu le switch sur csgo il était encore chez verré games après il a fait titan il a fait ldlc il a fait envies il a fait g2 il a fait vitality il a fait og pour finir c'était lui qui était à l'initiative quand même faut pas le l'oublier donc champion de major avec ldlc champion de major avec envies donc les deux titres remportés par les équipes françaises ont été remportés par nbk toute la super équipe g2 c'est lui encore une fois qui a l'initiative avec shocks de créer la super équipe g2 qui n'a pas forcément fonctionné mais qui quand même était dans le carré final de tous les tournois qu'ils ont quand même gagné pas mal de titres avec etc 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 à l'origine derrière bon il se fait kick petit embrouille avec notre ami shocks derrière il switch et donc il crée un autre projet de zéro info faut pas l'oublier chez vitality on se rappelle que chez vitality il n'était absolument invité nulle part tous les rosters étaient locs tous les tous les les comment dire tous les slots de ligue était était déjà loc par des équipes comme navigue qui était déjà engagé donc il n'y a pas de place il n'y a pas de place d'accord quand tu veux pas d'un coup créer une équipe et être invité en ligue 1 ça n'existe pas tu veux pas créer une équipe et être invité directement en ligue des champions ça n'existe pas c'est ce que je veux vous expliquer il a créé un projet de toute pièce et vitality et il a fallu il a fallu passer par les qualifications et il s'est qualifié en e so a mdl puis après ils sont passés en e so a pro league et après ils se sont qualifiés aux ecs les finales ecs les flash points etc les finales voilà ils se sont qualifiés partout et aux majors et partout en passant par des open qualifiers donc les chemins les plus long les qualifiers que moi je fais où c'est absolument interminable c'est des marathons tu commences les qualifiers à midi le samedi jusqu'à 2 heures du matin tu joues que des b1 non-stop faut enchaîner des dizaines de b1 sans pause tu refais la même chose le dimanche et après tu es invité après tu t'es qualifié pour un close qualifier etc 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 donc croyez moi que voilà il a recommencé du bas de l'échelle dernièrement il a même fait un projet j'ai envie de dire caritatif voilà c'est le mot que je vais utiliser en aidant même double poney un tout tout le monde a vu là récemment l'énergie qu'il a donné un double poney donc c'est une équipe qui s'est créée avec luki body etc 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 ils avaient besoin d'un cinquième joueur nbk était disponible il a demandé des autorisations à ogi pour pouvoir jouer dans une autre équipe audi a accepté imaginez la passion qu'a ce joueur du jeu vidéo de revenir encore une fois au plus bas de transmettre son 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 énergie transmettre son expérience 30 transmettre ses principes de jeu voilà un petit peu à des joueurs beaucoup moins expérimentés que lui et pareil à les amener au plus haut à leur donner beaucoup de visibilité alors à aller tirer vers le haut compétitivement et au niveau du marketing aussi au niveau de l'image ce qui les a aidés je pense à créer à une belle équipe il les a fait progresser aussi et on peut voir encore une fois tout l'amour que nbk a pour le jeu vidéo tout court en fait de de la compétitivité etc lui jouer c'est son truc on le sent que c'est c'est juste ça recommencer de zéro il s'en bat les couilles bon il a aussi été dans des mauvais coups mais on n'est pas là pour dire qu'il a fait ce qu'il a pas fait je veux juste lui rendre hommage avec le plus grand respect que j'ai pour lui c'est le joueur qui a gagné le plus d'argent il a joué avec absolument tous les joueurs de la scène il a été formé aussi par existence faut pas l'oublier c'est existence quand même qu'il a entre guillemets scouter à l'époque de winter strike source et qu'il l'a fait progresser faut pas oublier non plus qu'à la base nbk est un sniper c'est un sniper c'est un second snipe sur counter strike source même sur cs go il était snipe au tout début de cs après il a arrêté il s'est vraiment trouvé son rôle etc quelqu'un qui est force de proposition qui a joué avec les plus gros joueurs a joué donc avec rpk kenny s shocks existence smith maniac je crois peut-être un moment peut-être pas maniac je me trompe peut-être avec scream voilà c'est il a il a absolument il a absolument tout fait tout remporté il a des centaines de l'âne à son actif c'est un champion de chez champion c'est le joueur dont on allait chercher systématiquement son avis c'est un joueur qu'on allait chercher systématiquement pour construire une équipe parce que c'est un rôle qui est extrêmement difficile dans une équipe tu as toujours deux star player en général en france ça a toujours été chocs et kenny s parce que c'est les joueurs les plus spectaculaires kenny s a été un talent incroyable en sniper et choque c'est un talent incroyable au riff donc tu avais systématiquement ces deux joueurs qui ressortaient mais le joueur dont a besoin dans une équipe d'accord qui fait le sale boulot va fixer les bp qui va de support qui va te mettre des flashs va être vraiment efficace beaucoup plus discret que les autres etc ça a toujours été nbk tu as toujours un attaquant pour marquer les buts mais tu as toujours un milieu solide dans ton équipe et nbk c'est clairement ce milieu solide tu vois c'est patrick vira c'est claude makelele n'golo canté à l'heure actuelle ça peut être ça ou luka modric par exemple c'est ou tony cruz tu vois ou voilà sergio busquets ignesta tu vois ces joueurs là dont on parle beaucoup moins dont on parle beaucoup moins mais qui sont vraiment ancré dans là dedans il a gagné donc 52 trophées sur sur je sais pas moi des 15 ans de carrière deux fois champion de deux majors il a été mvp de match mdp de tournoi c'est un magnifique joueur c'est vraiment le joueur le plus le plus titré c'est incroyable donc je pense que chocs va lui passer devant parce que chocs est encore en activité sur csgo d'accord parce que nbk switch sur valorent c'est pour ça que je fais cette vidéo je pense que je l'ai même pas dit au début c'est incroyable à quel point j'en perds un petit peu mon texte même si j'en ai pas je fais tout ça de mémoire de passion j'ai un peu bossé les trucs mais voilà quoi donc je pense que chocs va lui passer devant parce qu'il est encore en activité qu'il a la capacité donc de gagner plus de plus de d'argent plus de plus faire plus de tournois etc mais faut pas oublier que chocs n'a qu'un major d'accord il n'était pas dans le deuxième major de nv s il y était pas donc pour rattraper nbk faut gagner un major côté chocs donc ça sera très difficile à faire donc un petit peu voilà nbk grand joueur grand monsieur très discret c'est aussi quelqu'un alors là c'est voilà je vais vous dire un petit peu des inside c'est aussi quelqu'un qui a créé pas mal de choses dans le monde de l'e sport c'est quelqu'un qui a permis une structuration professionnelle de la scène e-sport et quand je vous dis ça c'est vrai vraiment vrai imaginez que ce soit lui quand même qui ait créé une sorte de fédération une sorte de fifa quoi c'est lui qui a créé des associations de joueurs qui parlaient à des clubs qui parlaient à des structures qui parlaient à des sponsors pour améliorer les conditions des joueurs pro pour faire entre guillemets des conventions des des encadrements etc c'est lui aussi qui parlait à des politiques en france pour essayer de mettre un statut professionnalisé pour les athlètes pour les cyberathlètes donc croyez moi que nbk c'est quelqu'un de proactif que qui qu'est une qui est une qui est une influence qui est qui c'est le plus gros influenceur e-sport sur csgo je pense au monde même pas que français mais au monde c'est quelqu'un qui est énormément recherché c'est aussi lui qui est et par exemple par un le créateur du groupe de prac sur sur counter strike c'est lui aussi peut-être qui était à l'initiative de la création de la fpl donc le hub où tous les joueurs pro se réunissent pour faire des pick up entre guillemets c'est pas lui qui a inventé les pick up c'est pas lui qui a inventé les groupes de prac c'est pas lui qui a inventé les scrims ou les prac je sais pas comment vous vous le dites mais c'est lui qui les a structuré c'est lui qui les a entre guillemets professionnalisé avec des groupes mettre des horaires etc 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 parler donc je disais à des organisateurs de tournois pour mettre des conditions minimales pour accueillir des joueurs tel type d'hôtel etc donc tout tout ça c'est vraiment lui qui en est à l'initiative c'est pas forcément lui qui l'a créé mais c'est lui qui est à l'initiative avec d'autres d'autres grosses têtes du game donc grand hommage à nbk grand respect pour le monsieur joueur le plus titré joueur qui a le plus de earning le joueur qui a une des plus grandes longévité dans l'esport à haut niveau vraiment je parle vraiment de haut niveau donc exceptionnel monsieur nbk je pense que plein de gens te sous cote plein de gens pensent à n'arrivent pas à évaluer à quel point tu es précieux pour une équipe sur ton rôle à quel point tu es précieux dans une équipe pour la professionnaliser ton éthique de travail ta rigueur voilà c'est quel le joueur le plus professionnel possible après voilà il ya aussi des mauvais côtés comme je l'ai déjà dit dans des vidéos c'est quelqu'un qui est ultra professionnalisé qui est ultra rigoureux ultra compétiteur donc c'est quelqu'un qui veut s'entourer que de gagnants donc ça veut dire que faire des choix entre guillemets qui qu'est lui qui qu'est lui parce que ça colle pas parce qu'il faut passer un cap etc c'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux pour le faire donc il ya des discours qui vont être ah c'est un traître et il ya des discours qui vont être bah c'est un winner quoi il veut s'entourer des meilleurs c'est quelqu'un qui veut pas se laisser freiner qui veut pas voilà se laisser ralentir par les gens donc il va vers l'avant et voilà et même encore dernièrement le projet oji c'est lui qui le montre de toutes pièces c'est lui qui est en relation avec la structure c'est lui qui amène la structure dans le dans le milieu de ces deux csgo donc c'est vous dire l'influence que ce joueur à la confiance qu'il a des ddd des autres entités du monde de l'e-sport de manière générale c'est ça va beaucoup plus loin beaucoup plus loin que ce que vous imaginez ce que représente nbk donc grand bisou à lui force à toi beaucoup d'admiration beaucoup de respect pour toi grand joueur toujours respecté voilà bon mauvais côté tout le monde en a mais moi je valide à fond j'espère que la vidéo vous aura plu je sais pas s'il la regardera ça me ferait très plaisir n'hésitez pas à lui partager en le mentionnant sur twitter ou quoi que ce soit je fais ça avec le coeur avec mais moi aussi mais comment dire mes erreurs mais défauts ma manière de parler peut-être qu'il peut pas forcément satisfaire tout le monde mais l'essentiel y est j'espère qu'on retient le fond pas forcément la forme à certains à certains moments dans l'intégralité de mon travail de toute manière mais voilà grand plaisir d'avoir fait cet hommage voilà je bisous à toi nathan félicitations bonne chance pour valorant je pense qu'il va apporter énormément aussi à valorant je pense qu'il va structurer valorant et encore une fois un parallèle tout ce qu'il a pu faire sur csgo pour csgo pour le monde de counter strike c'était un des premiers à parler par exemple aux développeurs de counter strike vraiment au mec de valve pour ceux qui ne le savent pas et là par exemple là je pense qu'il va être en contact direct avec riot c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de structuration professionnelle d'encadrement il va il va leur dire écoutez sur csgo ça marche comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça faut faire tel ou tel truc ça va vraiment être quelqu'un de prescripteur de vraiment prescripteur nathan et le king c'est donne tu vois c'est c'est donne corléone de l'esport nathan pour ceux qui ne savent pas c'est voilà c'est donne donne nathan ça va être ton nouveau surnom il ya kyoshit il ya zinedine zigounet il ya le buveur de pastis et il ya donne nathan aujourd'hui documentaire sur g2 je vais revenir un petit peu sur l'historique de fin 2020 et début 2021 parce qu'une grosse transition et tout beaucoup de choses à dire sur cette équipe je pense que c'est une équipe qui frustre beaucoup de gens voilà je pense que c'est une équipe qui est très inconstante très irrégulière alors que sur le papier c'est c'est top mondial quoi on est sur du top player de chez top player donc personne ne comprend un petit peu les anomalies on va essayer de les expliquer parce qu'il ya des choses bien évidemment dont on va se rendre compte qui est plus important que le papier alors on voit que en 2020 l'équipe était était irrégulière elle fait un très bon début d'année 1 on est premier on est en finale de chaque tournoi etc on se rappelle des finales perdues g2 ça nous a fait grandement mal au coeur je pense tout le monde mais voilà début d'année ils enchaînent 4 5 tournois on est directement final et tout ça perd on dit qu'il manque un truc voilà parce que faut dire la vérité des amanec des jacks des nexa hunter etc c'est des top player sur le papier mais ça reste des comment dire ça n'est toujours pas des joueurs champions c'est pas des champions de major c'est pas des champions de tournois c'est pas des joueurs qui dominent la scène qui ont eu des situations des déserts un petit peu où ils ont dominé les autres pour entre guillemets avoir une confiance une surconfiance lors des grandes stage et pour le coup voilà il n'arrivait pas à passer ce cap et on était tous un peu frustré mais faut dire la vérité quand même quand on est finaliste de tournois majeur et tout c'est quand même ultra positif et là vient un petit peu le moment du doute du questionnement je pense en interne et où ça commence un petit peu à à descendre en termes de niveau on finit donc 5 6e des tournois on refait un petit peu 2e 5 6e 2e 8e 9e 12e de tournois 1 vous avez la chronologie et donc là eh ben c'est l'heure du changement et donc qu'est ce qui se passe on officialise nico voilà qui était déjà dans les papiers un petit peu parce que c'est pas des transferts qui se font à l'avance ça c'est pour ça que on peut d'ores et déjà entre guillemets définir qu'il y a eu du changement en tout cas en interne dû au fait que on a été pendant plusieurs mois premier deuxième de beaucoup de tournois là vient le moment du doute qui se fait ressentir et en mode c'est le calme un petit peu avant la tempête toi il ya eu une sorte je pense de communication qui a été cassée je suis pas en interne bien évidemment mais je pense que moi je le lis comme ça et notamment pour pour amanec et et jacquito parce que rappelez vous c'est jacks et amanec qui était mis en concurrence direct pour le choix du cinquième joueur à la base c'est c'est nexa hunter nico et kenyes les quatre joueurs qui sont dans le roster et il faut un cinquième joueur et ça sera soit jacks soit amanec et on est là ils sont en concurrence on teste un on teste l'autre etc etc et ça je pense qu'on l'a vu venir depuis quelques semaines et c'est pour ça que les résultats étaient top 12 top 6 top ça parce que je pense que la synergie ne passe plus le feeling est plus trop là et pas que c'est un backstab pas que c'est une trahison pas ça parce que je pense qu'à un certain niveau maintenant de professionnalisme on arrive à apprécier jacks on arrive à apprécier amanec d'accord en tant qu'être humain c'est déçu des super gars mais on sait que voilà il y en a un des deux qui va payer les pots cassés et donc ça fait mal un petit peu et donc ça casse un petit peu cette dynamique cette amitié contre guillemets et donc ça se ressent sur les résultats et donc là ça teste un petit peu les deux c'est amanec qui est qui est conservé sauf que les résultats c'est toujours un petit peu voilà irrégulier pourquoi là je l'explique tactiquement parce que pareil ça manque de polyvalent référence on a un kenny qui est beaucoup plus en retrait qui est là qui construit le jeu parce qu'aujourd'hui ça y est c'est fini il ya nico dans le roster c'est nexa le leader in game donc nexa le leader in game qui a une mentalité internationale on rappelle qu'il est serbe je crois je confonds à chaque fois les pays les potos pardonnez moi ou bosniaque je crois qu'il est serbe donc c'est une mentalité internationale d'accord c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas forcément autant de respect que nous français pour kenny et lui il a une certaine comment dire dynamique dans le jeu cdc des joueurs qui joue beaucoup plus explosif que les français où les français à l'heure actuelle c'est du jeu beaucoup plus calme beaucoup plus lent avec des appels de jeu avec le jeu du sniper etc alors que peut-être que eux c'est beaucoup plus explosif avec des grosses phases de jeu très agressives aux riffs où ça explose et où il ya beaucoup de revenge etc très groupé donc 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 petit un peu moins de crédible de crédit accordé à kenny parce que là il commence un petit peu à baisser en régime on va le voir individuellement sur ces stats plus tard et donc là on se pose des questions tactiquement bah là qu'est ce qui va pas pourquoi est ce qu'on continue de faire des mauvais résultats alors que sur le papier les gars enfin nico kenny nexa hunter amanec c'est quand même du très 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 lourd mais voilà la synergie n'est pas là quand je dis la synergie c'est vraiment tactique on sait pas le jeu où est ce qu'on veut l'amener on fait un 4 4 2 4 3 3 3 5 2 bon vous avez compris et là tactiquement c'est pas ça ça manque un petit peu de rythme et donc là on fait le choix de kicker kenny s d'accord de faire passer nico à la wap et de faire venir jack parce qu'on se dit qu'avec jack ça va être du firepower en plus au riff et donc beaucoup plus d'explosivité plus qu'avec kenny au riff notamment et la polyvalence de nico qui peut ne pas avoir de sniper et lui apporter de la de l'agressivité et du dynamisme également au riff pour vous expliquer un petit peu le graduellement c'est pour ça que moi ce documentaire ça me plaisait de ouf de le faire c'est pour vous expliquer un petit peu mon ressenti là dessus et comment à niveau professionnel on peut réfléchir sur les choix des joueurs et que malheureusement ben kenny devait payer un petit peu sa place mais ça marche toujours pas mais ça marche toujours pas même avec nico à la wap etc comme ils ont voulu faire ça ne marche toujours pas et donc là on décide de faire passer à ma neck au sniper d'accord donc côté c'était etc mais côté terreau on a vraiment nico qui est toujours dans son rôle et c'est très explosif et là d'un coup boum on voit la courbe qui va vers la lune et donc là c'est fini on finit donc top 5 6 top 7 8 de tous les tournois avec ce début de roster avec donc nico qui était au sniper et là avec le changement à ma neck tout de suite on finit dans le carré final à chaque tournoi alors oui on ne domine pas on n'a pas ce statut de champion de de nouveau cycle qui va être créé par g2 qui va dominer la scène et humilier ses adversaires on n'est pas là dedans mais on est clairement sur une stabilité de carré final constant on est vraiment un prétendant au titre un gros challenger j'ai envie de dire et maintenant il manque ce cap de champion dont je vais je vais parler peut-être un peu plus tard et ça c'est juste le fait que à ma neck passe au rifle en passe à la wap en termes de site de défense parce que c'est quelqu'un qui est très polyvalent c'est quelqu'un qui est très malin on voit tout toute la qualité qu'a ce joueur justement à apporter de la polyvalence sur le rifle et sur le sniper et là ça va beaucoup mieux et tout de suite ça explose les stats et la g2 fait fait du très très lourd je vais comparer les statistiques individuelles parce que c'est très très criant par rapport aux documentaires de vitality qui sont similaires alors que le voir même en progrès alors que le niveau est totalement en baisse alors que là on a le niveau qui augmente on a des résultats qui augmentent on a des meilleurs résultats on fait de meilleures performances mais le niveau individuel de quasiment tous les joueurs baisse donc je vais essayer de vous donner de l'explication là dessus c'est pour ça que les statistiques les gars je vous assure que c'est de la merde totale donc on a nexa par exemple qui commence son rating sur du 1 06 donc quand même très positif je vous rappelle quand même qu'il est leader in game qu'il est en entrée que en ct il pivote partout sur la map etc il supporte pas mal et côté 2021 on passe en dessous de la barre des 1 donc on devient négatif et surtout on peut voir que son adr son adr est vraiment beaucoup plus bas donc il fait beaucoup moins de dégâts l'adr les gars c'est l'average damage par round donc c'est vraiment le la moyenne de dégâts qu'on fait par une d'accord il était à plus de 70 qui est une très bonne moyenne et là il passe en dessous des 70 et donc derrière on a hunter pour bourlu bon c'est une petite baisse on va dire qu'il se maintient il était à 1 12 il passe à 1 11 donc pour le coup hunter c'est normal c'est parce qu'il a quand même un rôle quand même de star il est dans le trio d'attaque mais il a quand même des des joueurs comme nexa comme jacks qui sont quand même devant lui en termes de positionnement donc il s'est un filet de sécurité un petit peu un temps donc c'est normal que lui pour le coup il se maintienne diakito on a une petite baisse de statistiques par rapport à 2021 et 2020 faut pas oublier que non en 2020 à 2029 public en 2020 il y avait cette phase de doute aussi alors que en 2021 il est en pleine position de ses moyens et pour le coup ses stats baissent je pense que c'est dû à son positionnement parce qu'il est vraiment en trifragueur et c'est très compliqué d'être numéro 1 vraiment dans les lignes d'attaque et de d'être positif surtout un niveau tiers 1 auquel ils évoluent donc pour le coup jacks a un rôle très difficile et il arrive il arrive vraiment constamment à être hyper régulier sur ses stats je trouve que c'est quand même très très beau à voir et on a amanec qui moi me subjugue voilà moi ce joueur me choque à quel point il est polyvalent à quel point il est intelligent à quel point il est efficace à quel point il est complet à quel point il la porte c'est vraiment un joueur sous côté de ouf vous savez l'amour normalement les les mecs qui me suivent depuis longtemps vous savez l'amour que j'ai pour les joueurs sous côté pour les joueurs voilà quand je fais les top 20 hltv chaque année etc des joueurs les analyses des joueurs individuels vous savez l'amour que j'ai pour des joueurs comme karigan comme pour des joueurs comme kriji des joueurs comme naf des joueurs voilà tous ces joueurs un petit peu vraiment sous côté qui apporte énormément à leurs équipes je les ai toujours mis en avant et pour le coup amanec je vous le dis c'est clairement un joueur comme ça et donc on comprend maintenant aussi pourquoi quand ils avaient le choix entre jacks et amanec c'est amanec que qui a été pris et pas jacks à la surprise on va dire générale de du public qui n'a pas compris on va commencer à jack ses pépites ses spectacles c'est c'est les one dig c'est c'est one tap il est fort et tout mais amanec les gens comprennent pas c'est parce qu'en fait vous ne réalisez absolument pas à quel point ce joueur n'est absolument pas spectaculaire mais il fait le job il fait le job tout le temps il est efficace il est là dans les roues ni clutch pistol il est bon à wap il sait faire les mit call il sait faire réagir il sait faire apporter de la solution force de proposition il sait faire aussi donc amanec je vous le dis joueur pépite nico est là donc nico par contre petite baisse de niveau mais quand même ça reste rôle de star player on peut voir que nico voilà quand il est venu chez g2 c'est en mode je suis la star désormais donnez moi le ballon je marque les buts et donc on passe de 1 18 à 1 15 petite baisse rapide mais il est toujours là il prend le sniper quand il peut voilà il leur qui va faire ce truc c'est un star player et pivote sur la map il fait ce qu'il veut c'est le rôle de la star dans tous les cas il sera toujours positif même quand il fera des mauvaises games il sera toujours positif même quand g2 sera explosé 16 à 0 il sera quasiment toujours positif parce qu'il a des rôles où il prend quasiment jamais de risques et pour kenny pour le coup grosse baisse de niveau statistique statistiquement parlant parce que ça je l'explique pas dû à ses rôles voilà comme je l'ai dit milieu d'année 2020 changement de rôle avec nico qui vient et kenny qui est maintenu dans l'équipe où on est passé sur un kenny support on passe sur un kenny à la wap donc moi je l'avais j'avais expliqué déjà dans des vidéos pour ceux qui suivent un petit peu mes actus qui sont abonnés vraiment et qui regardent un petit peu les vidéos de manière ponctuelle moi je comprenais pas kenny je disais que kenny était un star player de ouf et que chez g2 là il avait un niveau pas ouf parce que il était pas on tirait pas le meilleur de kenny en fait je le voyais il tenait des lignes et il mettait des flashs il mettait des flashs il mettait des smoke voilà je le voyais sur vertigo mon ref il était bpa voilà il était bpa donc dans la pente voilà il restait dans la pente il gardait les lignes pendant que tous ses potes étaient aux rifles entre guillemets t'avais nexa hunter jacks etc ou nico enfin peu importe à quel moment ça a joué mais je le voyais comme ça dans ces compartiments de jeu là tenir des lignes et les rifles entre guillemets qui agressaient qui était vraiment explosif dessus et moi j'aime pas avoir kenny ça comme ça donc peut-être que je suis biaisé parce que c'est un bon pote à moi mais je vous le dis moi kenny pour moi c'est quelqu'un qui doit être utilisé en tant que star c'est quelqu'un qui doit être mis en avance et le jeu doit tourner autour de lui c'est comme ça qu'on doit tirer le meilleur de kenny et je pense que le choix il est mutuel que c'est bénéfique pour tout le monde que kenny soit pas mis soit kicker de l'équipe et que donc là leur actuelle il est benché qu'il en attendent d'un nouveau projet parce que kenny doit être la star d'un projet c'est pas un support et c'est pas ce qu'on attend de kenny donc voilà c'est ça c'était pour voir un petit peu les stats de kenny et pour expliquer pourquoi ces stats avaient baissé son rôle a changé et aussi le mindset quand tu sais que voilà tu changes de rôle c'est peut-être qu'on te fait moins confiance quand tu étais la star du jeu entre guillemets et que d'un coup tu passes support vraiment sniper support à tenir des lignes à mettre du stuff et des flashs pour tes rifles en face de toi tu te dis putain inconsciemment consciemment ou inconsciemment mais tu prends du recul et tu dis putain on me fait plus confiance je suis pas là pour faire les entrées je suis pas là pour pour faire le playmaker je suis pas pour moi de débloquer des situations difficiles je suis là juste pour aller et hop je vais essayer si mes riffs n'arrivent pas à faire le job je vais essayer si les riffs n'arrivent pas à faire le job je vais essayer et voilà les games que je voyais de kenny et je trouvais que voilà il passait vraiment un très mauvais moment et je sais ce que c'est en plus même en tant que joueur donc croyez moi pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf donc progression de g2 on va faire une petite synthèse de tout ce que j'ai dit 2020 début 2020 ça allait ça allait avec next hunter et tout mais il manquait un truc pour passer ce cap de champions dominés donc on s'est dit on va changer un peu des trucs d'accord voilà là il y avait des trucs sur le papier on fait venir nico là il ya des changements de rôle chamboulement ça se passe pas bien on kick on kick jacks après on fait revenir jacks on kick kenny et là l'équipe a une bonne synergie mais on n'est toujours pas sur ce que veut g2 sur sur les ambitions de g2 j'avais déjà expliqué la différence entre g2 vitality g2 c'est le real de madrid un petit peu c'est vraiment la structure qui va je parle pas en termes de palmarès je parle vraiment en termes de budget en termes d'idéologie de payer des superstars on veut payer les super bowl on veut payer les ligues des champions tu m'en fait venir les joueurs pour apporter du titre c'est ce que veut g2 pour vitality on est plus dans de la formation on va payer des joueurs qui vont devenir ou alors on va payer même des joueurs un petit peu plus expérimenté mais qui vont construire un projet sur du long terme où c'est beaucoup plus rentable en termes de budget je pense côté vita rentable c'est pas le mot mais bon vous avez compris un peu ce que je veux dire et donc pour le coup on a g2 donc qui est clairement dans cette idéologie et donc c'est pour ça qu'ils sont très impatients et qu'il ya beaucoup de changements etc 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 alors que l'équipe a été ok à un moment de 2020 on voit qu'il faisait quand même top 1 top 2 des tournois la fin 2021 on est début milieu début 2021 là où on est on est clairement aussi dans ces résultats là mais on reste quand même impatients on voit que on veut dominer quoi chez g2 on veut dominer on veut être numéro 1 et on se contente pas de faire carré final alors que c'est quand même très très beau ce que propose depuis quelques mois en termes de jeu déjà c'est vraiment beaucoup plus joli à voir ce que propose g2 je trouve que ce que ce qu'ils faisaient avant mais voilà ça perd un petit peu parce que la concurrence aussi elle est là elle est rude et elle est vraiment très rude battre du astralis du navi du gambit du vitality du face du nip et tous les gars c'est du très très lourd aujourd'hui on est dans une scène ultra compétitive et dominer c'est vraiment pas donné à tout le monde et donc pour le coup je pense que g2 est peut-être un peu trop impatient je pense mais c'est ce qu'on veut aussi parce qu'il ya des français donc on leur souhaite que ça mais faut voir aussi qui on recrute alors oui c'est des gros pseudo parce que sont spectaculaires et tout mais ils ont jamais rien dominé j'ai envie de dire je parle vraiment de domination je dis pas qu'ils ont jamais rien gagné je parle vraiment de domination les gars et donc j'en suis là c'est mon résumé de l'année de g2 qui est clairement en progression en termes de résultats statistiquement on est en dessous mais voilà j'ai réussi un petit peu à l'expliquer via ces via 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 mes explications j'espère que ça vous a plu les vct sur valorant ont vu plusieurs équipes se départager et les huit équipes qui se sont qualifiées sont les huit équipes les plus régulières les plus stables et plus compétitifs depuis le début quand même de la scène valorant donc ça commence à profiler un petit peu comment dire une silhouette j'ai envie de dire de comment dire de hiérarchie je ne vais pas parler de la scène na parce que là les vct les cales les califs vct ne sont pas terminés donc la semaine prochaine je gérerai l'actualité na et pour le coup en europe les huit équipes qualifiées sont fnatic qui est quand même le finaliste du dernier vct contre contre sentinel qui a perdu 3 à 0 avec je rappelle des overtimes le 3 à 0 voilà je garde notre honneur d'européen quand même c'est pas voilà je pense qu'on aurait mérité des maps c'était des overtimes à chaque à chaque map faut pas l'oublier team liquid avec notre ami screamy babe j'ai deux également avec le petit kellogg's le petit français kellogg's qui a été recruté donc voilà on a quand même un français qui chez g2 voilà ça fait plaisir à scène 2 je crois que c'est à scène 2 parce que je confonds avec la map à cent à chaque fois je le prononce un peu mal on a guild les suédois on a rix gg on a bds les cinq français donc un petit peu j'ai envie de dire l'équipe la plus dominante sur la scène française depuis depuis le début du jeu la plus régulière la plus constante donc ggae rodin logan akuma takas et hopi les cinq frérots je vous embrasse vous avez eu vous avez bien joué j'ai kiffé vous regardez jouer et fun plus phoenix également les huit équipes sont là on va voir ce que ça donne en europe j'espère avoir encore une fois une confrontation europe na avec un petit peu plus d'adversité de notre côté voilà c'est tout c'est tout ce qu'on souhaite championnat de france le valorant open tour france je sais pas comment vous définir ça mais bon j'appelle ça le championnat de france moi personnellement qui a vu bds l'emporté 5000 dollars sur méga stitu également qui a fait qui a gagné le précédent d'accord et qui fait final encore une fois lors de cet événement qui prouve un petit peu leur régularité j'ai participé à ce tournoi et on a fini huitième donc je suis la huitième meilleure équipe de france voilà avec je le répète je l'ai pas dit donc je peux pas le répéter mais on va le dire quand même et on va le répéter trois semaines de switch valorant il ya trois semaines je joue fait trois semaines que je joue à valorant voilà avec des petits pragues des petits trucs et tout avec des poteaux et on a fini huitième je suis une star du jeu vidéo je vous aime pas pour ceux qui nous ont suivi on a été streamé un petit peu par zérator mandatorie et c'est donc merci au fc cafardillon qui m'a soutenu personnellement il y aura des news il y aura des news qui vont arriver les gars et gga bds qui a remporté les 5000 dollars j'espère que cette actu vous aura fait kiffer moi j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois je vous demande un maximum de soutien en vous abonnant en approchant des 100 000 voilà on force un petit peu le petit commentaire qui fait bien le like qui fait bien je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour l'actu mais également toute la semaine pour des vidéos qui sortent donc n'hésitez pas à regarder un petit peu la bibliothèque de vidéos au plus vous avez regardé de vidéos au plus vous allez être notifié au plus vous allez être mentionné par youtube pour regarder mes vidéos donc soyez le plus actif possible c'est ce que je vous demande pour me remercier pour mon travail tout simplement à bientôt les passionnés de c'est